Et bien bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, ça faisait un petit moment que je n'avais plus fait de tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise des girouettes Kruger. Alors déjà, qu'est-ce que ce sont les fameuses girouettes Kruger ? Ce sont des girouettes de ce type là. Attendez, je vais vous zoomer. Ah non, je ne fais pas ça. Excusez-moi, je me suis trompé. Attendez, alors moi j'utilise le logiciel Photofiltre. Attendez, déjà, il faut déjà savoir ce que c'est une girouette Kruger. Voilà, attendez, je vais vous zoomer. Voilà à quoi ressemble une girouette Kruger. Certes, c'est un petit peu, comme on dit, un petit peu abîmé. Donc les girouettes Kruger, ça permet un peu de faire tout ce qu'on veut dans les girouettes sur Omzi. On peut mettre à peu près tout ce qui nous passe sur la tête. Dans ce tutoriel aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise les girouettes Kruger sur le Solaris Urbino 12. Mais ça fonctionne de façon très similaire pour le Citaro, Lion City, NG272, NL202 et tous les véhicules compatibles Kruger+. Alors déjà, ce que nous allons faire, on va déjà, si vous le permettez, modifier un petit peu 2-3 girouettes. Donc déjà, je vous invite déjà à aller dans le dossier, je ne sais pas ça. Aller dans le dossier donc, Anzangen, donc ici, voilà. C-program file, x86, steam, steam app, comment, Omzi 2, véhicule, Anzangen. Donc, Anzangen, ça correspond au film sur Omzi. Kruger, 230 x 32, enfin, moi c'est houilleux, mais bon. Vous devez aller dans le dossier 230.32 et vous allez pouvoir retrouver des templates. Donc vous retrouvez notamment celui-ci, des templates. Ça, c'est pour la map Gladbeck. C'est le logo de la map Gladbeck. Attendez, je vais vous montrer comment on fait avec ma méthode, ces fameux girouettes. On va prendre ici, par exemple, c'est 1, par exemple. Voilà. Attendez, je vais vous zoomer. Donc pour faire des jouets de Kruger, c'est très facile. Alors ici, j'utilise le logiciel Photofiltre. Voilà. Vous sélectionnez la zone à supprimer. Vous utilisez l'outil de la flèche, comme je fais ici. Comme ceci, voilà. Vous sélectionnez bien avec votre souris, si vous voulez désinstaller. Alors, dans le cadre de ces vidéos tutoriels, je vais faire une petite girouette pas trop compliquée et pas trop simple non plus. Donc, non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors ici, je vais vous montrer comment on fait un encadrement pour les indices de lignes en couleur. Vous prenez la flèche, vous cliquez sur les bords, et vous faites défiler comme ceci. Voilà, ça devrait être bon. Après tout, c'est qu'un test. Vous cliquez droit, je vous remonte la manipulation. Cliquez droit, contour et remplissage. Vous sélectionnez une couleur qui vous plaît, on va prendre du vert. Bon, le contour, c'est le tour de la forme. Et puis le fond, on va prendre du rouge. Allez. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Bon, après, bien sûr, vous pouvez faire un retour arrière. La flèche rouge qui est juste en haut. Ici, on ne le voit pas parce que je n'ai capturé qu'une partie de la fenêtre. Donc, on va reprendre, donc, réutiliser ce carré. On va faire un copier et un coller. On ne va pas se casser la tête, on ne va pas reproduire la même mise en forme. Voilà. Va aider le collage. On va dans image. On va prendre, par exemple, allez, on va prendre du noir, soyons fous. On va inventer une ligne, je ne sais pas, moi. Alors, bien sûr, vous pouvez choisir la police qui vous plaît. Ce n'est pas un souci. Vous faites des tests et vous regardez laquelle vous plaît le plus. Alors, beaucoup de gens m'ont demandé cette police-là. La police Citaro. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait pour la voir. Je l'avais trouvée comme ça un jour. Voilà. J'avais trouvé cette police comme ça un jour sur Internet, mais je ne sais plus sur quel site je l'avais trouvée. Ah, ben, c'est très moche. C'est très moche comme ça. Voilà, peut-être avec comme ça, en enlevant le gras. Ah, ça rend bizarre, moi. Ouais. On va essayer avec du jaune, je ne sais pas. Bon, allez. On va essayer avec du jaune. Voilà. Pourquoi je prends 1000 11 ? Ben, parce que c'est la ligne la plus longue de Belgique. Oulala, ça ne rend pas bien avec le rouge. Attendez, j'ai fait une bêtise. Je vais recommencer. On va faire comme ceci. Contour et remplissage. On va mettre du noir. On ne fait pas le contour, on ne fait que le fond. On va le mettre en... On va le mettre en ça. Donc, ensuite, pour venir mettre du petit texte dans le cadre, vous faites image, texte. Vous faites... Bon, on va prendre du blanc, moi. Pour que ça colle bien ensemble. 1011. Voilà. Ah ouais. Ça devrait bien passer. Attendez, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, ça rend plutôt bien, quand même. Voilà. Ensuite, on va mettre notre film. Bon, ben, alors ici, je me base sur des girouettes belges. C'était quoi encore ? A-dessus, gare SNCV. Un truc comme ça. C'est un exemple avec ce que je fais. Voilà. Donc, la réalisation de girouettes Kruger, regardez, c'est quand même pas mal du tout. Ça rend bien, en plus. Bon, je vous reste... Je... Voilà. Donc, on va faire un copier-coller de ça. Bon, la manipulation que je fais est similaire sur les autres autobus compatibles Kruger. La différence, c'est que sur le Urbino, vous ne pouvez pas dépasser les bords bleus qu'il y a ici. Voilà, ça, c'est la seule différence que vous pouvez avoir avec le Solaris. Voilà. Alors, on va adapter la forme. On va réduire un petit peu. Voilà. Ouh, c'est spécial. Alors, il reste un côté noir. Alors, le côté noir, c'est pour la girouette de derrière. Mais, ça va aussi s'appliquer sur la girouette latérale. C'est un peu compliqué, quand même. Mais, enfin, bref. Moi, personnellement, je ne vous conseille pas de faire comme ça. Donc, vous faites ensuite, quand vous avez fini, enregistrer sous, pour la PNG. Je vous conseille au format PNG, bien que le format BMP passe très bien. On va l'appeler comment ? On va l'appeler... M11, allez, soyons fous. Voilà. On va l'appeler M11. Alors, ensuite, pour programmer ces fameuses girouettes, je vous invite à ouvrir Off Creator, qui est un logiciel pour concevoir des fichiers girouettes. Alors, vous regardez ici que dans Template, j'ai trouvé des templates pour faciliter la création des girouettes crueurs. Notamment celle-ci, qui nous intéresse beaucoup. Voilà. On ouvre donc le Off Creator, qui est un superbe logiciel que tout le monde utilise pour faire les fichiers Off. Ça simplifie grandement la vie. Ça, je peux vous le dire. Open file, non. On va créer un nouveau dossier. On va prendre le... Voilà. NL202 NG202 Template. Voilà. On ouvre. On va l'appeler Test. On va prendre ça, ça. Donc, terminé, c'est pour ajouter des girouettes. On avait pris quoi ? 1011, à-dessus. Donc ici, vous tapez à peu près ce que vous voulez. Je vous montre simplement ce que... 1111, à-dessus. Voilà. 1111, à-dessus. 1111, à-dessus, décidément. Artru, le méta-dessus, je vous jure. Attendez, je ne sais plus comment ça... Alors, regardez en même temps mon beau... La belle photo du Solaris Urbino 12... 18. Oh, mon Dieu ! 18 qui roule quelque part en Ile-de-France. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais même plus quelle raison en plus. Donc, n'oubliez pas que dans le dossier Kruger, s'il utilisez l'Urbino, vous devez créer un nouveau dossier. Ici, on va l'appeler Test. Qui contiendra donc tous les films que vous avez fait. Remarquez en même temps mon beau bureau qui est bien rangé. Donc, on va mettre le 1111 dedans. Cliquez déplacer. Voilà. Parce que sinon, il ne va pas le trouver. Roller Blink Texture, on va l'appeler 1111.png. Parce que c'est la tête. Alors ici, c'est là où vous devez faire attention. Vous devez spécifier le nom du dossier où se trouve justement le fichier Kruger. Alors ici, c'est... Attendez, c'est Test. Comment j'avais fait encore ? Je ne sais plus, c'est pas grave. Ça va me revenir. Test. 1011.png. On va le mettre. Là, 1011.png. Voilà. Alors, il y a une petite différence sur le site Aros. C'est que vous ne devez pas mettre le dossier. Vous ne devez pas créer de dossier. Vous mettez direct dans Kruger et c'est bon. Après, vous spécifiez simplement ici le nom du fichier qui vous intéresse. Ici, c'est 1011 en particulier. On va enlever ça. Voilà. On va enregistrer Save As. On va le mettre sur Test. On va le mettre dans le dossier de leur vidéo. Attendez, je le trouve. Est-ce qu'il est ? Oui, c'est un petit peu bizarre. Le pire, c'est que je crois que j'avais déjà ouvert un dossier comme ça. Enfin bref. Attendez, je le cherche. Voilà, il est là. On va le mettre là-dedans. Attendez. Parce que j'ai déjà un fichier qui s'appelle comme ça. Test plus plus. Voilà. Donc, on va tester ça de suite si vous le permettez. Je vais vous montrer. Franchement, l'incréation de Jirouette Kruger n'est vraiment pas compliquée. Et c'est une méthode à reproduire exactement pour chaque Jirouette que vous faites. Bien sûr, vous n'oubliez pas de compléter pour les arrêts. Il faut le temps que ça change. Regardez en même temps ma belle photo de couverture. Bon, on ne va pas se casser la tête. On va prendre la carte de douillet. J'ai encore plein de problèmes avec que je n'arrive pas à résoudre. Et ça m'énerve. On va prendre celle-là. Alors, il faut savoir que le logiciel que j'utilise pour enregistrer ce tutoriel, ce tutoriel, ce tutoriel, ce n'est pas frappable. C'est un autre logiciel qui est prévu justement pour les tutoriels. Qui est concerné. J'ai fait exprès de redire la taille de la fenêtre de capture. Regardez un petit peu la belle vue aérienne surouillée. C'est juste... Je vous appellerai de houillée dans une chronique du bus. Ne vous inquiétez pas. Il y a encore pas mal de choses à faire sur cette carte avant de justement vous en dire plus. Enfin, vous en dire plus. Maintenant, vous avez vu à quoi ça ressemble. Faut le temps, hein ? Faut le temps que papy... Pourquoi j'ai pris houillée ? Ah, j'avais oublié que j'avais aussi le Allen City qui était Kruger Plus Solaris ZDF. Faut attendre, hein. Sérieux, ne vous inquiétez pas. C'est parce que c'est le logiciel d'enregistrement qui le ralentit. Est-ce qu'il est test ? Ah bah, j'ai même pas mentionné dans le fichier c'était quoi le bon. C'est pas grave. On va inventer un numéro et pif. On va le mettre dans le dépôt. Si c'est pas le deuxième, bah, ce sera le premier. Justement, j'ai oublié de renommer ces... C'est malin de ma part. Quoi tu veux. Ce serait peut-être bien de l'alimenter. C'est rien, ça. Parce que c'est un bug que je n'arrive pas à résoudre sur Omzy. On va centrer sur notre bus. Pas trop quand même. Je vous parie que c'est pas le bon. Ah bah si, c'était le bon. Bon. Théoriquement, ça devrait s'afficher. Voilà. Vous avez vu comme ça rend quand même bien sur le bus, là, quand même. 1011, atu, gare SNCB. Alors c'est quand même, en passage, la plus longue ligne de Belgique. Elle fait quand même 3 heures, donc... Donc voilà. J'espère que ce petit tutoriel d'initiation aux girouettes Kruger vous aura plu. Alors sachez que maintenant, pour faire les girouettes sur les Citaro, c'est pas très compliqué. Je me rends compte en même temps qu'il y a un objet qui est encrusté dans le panneau. Super encrusté. Je sais pas bien France. C'est super. Donc voilà. Ça se passe de la même façon pour faire les girouettes sur le Citaro. La seule différence, c'est que vous ne devez pas faire le dossier dans 238 et des poussières. Vous mettez tout directement dans Kruger. Comme je l'ai fait. Et comme d'ailleurs, je vais vous remontrer. Oui, je vais quitter au milieu. Voilà. Vous devez mettre tous les fichiers girouettes concernés là-dedans, dans le dossier Kruger. Et vous précifiez bien le nom. Donc voilà. Vous devez mettre le nom précis qu'il y a ici. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà. J'espère que ce petit tutoriel d'initiation aux girouettes Kruger vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. C'est fait pour ça. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain tutoriel. Et je pense que dans le prochain tutoriel, je vous en dirai un petit peu plus sur les fichiers Highlist. Parce que beaucoup de gens me le demandent. D'ici là, portez-vous bien tout le monde. Ciao. Bye.